Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vos amères aurez-tu la prise. Alléluia. Chers frères et sœurs, puissiez-nous en ce jour écouter la voix de l'ange qui nous invite à ne plus craindre. Qui donc pourrions-nous craindre aujourd'hui puisque le Messie est né à Bethléem ? Le Messie est né à Bethléem ? Oui, parce qu'il fallait que soient ratifiées de façon définitive les prophéties séculaires. Celles qui promettaient à un peuple choisi l'avènement de son roi. Mais cet avènement royal, cette naissance à Bethléem, nous a donné à voir un bien plus que la venue d'un guide du peuple. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'était pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. En effet, comment les nations de la terre habitaient auraient-elles pu concevoir à l'instant que la naissance d'un roi de lait de Judée devait changer l'ordre du monde ? Dans l'anéantissement d'un Messie, qui se laisse émailloter de l'ange déposé d'asie mangeoire, à l'obscur d'une grotte, comment discerner la venue d'un roi de gloire ? S'entretient-on de sagesse avec un huisson, comment élaborer une stratégie pour rétablir le royaume de Dieu sur terre avec un nouveau-né ? Eh bien, c'est ce qu'il fallait, que Dieu donne toute la mesure de sa puissance dans la faiblesse, et que l'homme, en prenant la mesure de son néant, fut rélevé par la seule grâce de Dieu. C'est ce que fit le Logos divin lorsqu'il s'est revêti de chair pour attendre l'homme dans sa chair et lui communiquer l'amour du Père et la communion de l'Esprit, qui surpassent tout langage et bannissent toute crante. Car il fallait guérir le semblable par le semblable. En naissant en Bethléem, le Verbe qui était avec le Père dès avant la fondation du monde, a donné la paix à tous les peuples de la terre. Car c'est lui notre paix, lui qui de deux peuples nous n'afféquant, détruisons la barrière qui les séparait, pour créer en cent personnes, le deux en un seul homme nouveau. Le royaume qui inaugure en ce jour le soleil de justice a fait de tous les hommes un peuple souverain, en le faisant fils de Dieu, car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toutefois, être enfant de Dieu ne paraît pas si simple en ce temps troublé. Tout comme l'ancêtre du Seigneur, le roi David, nous nous demandons pourquoi ce tumulte de nations, ce vent murmure de peuples. Le roi de la terre se dresse, le grand s'éligue entre eux, contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, réjetons ces entraves. Mais voici que David entrevit par avance la divine économie du mystère qui devait nous donner la paix dans ce monde de divisions, de guerres, de mensonges et d'hypocrisie. Celui qui règne dans les cieux, son amuse, le Seigneur les tourne en dérision, puis il leur parle avec fureur et sa colère les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Je proclame le décret du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Le voilà donc cet objet d'épouvante pour le monde. Un enfant nouveau-né dans une grotte. C'est en effet un terrible défaite pour les prétentions de la sagesse humaine et un scandale le zèle de la piété qu'un Messie d'un inétable et un Dieu qui se laisse toucher. Dieu nous invite donc en ce jour à renaître à nous-mêmes humblement car il est avec nous. L'Emmanuel, il est la voie, mais c'est à nous à la parcourir sans crainte du lendemain ni souvenir du chemin parcouru. Il s'agit d'aller à sa rencontre chez nous car il n'y a plus d'ailleurs où le chercher puisqu'il a dressé sa tente parmi nous. Soyons des porteurs d'espérance en rendant pour ainsi dire palpable la joie et la paix que la venue du Verbe dans le monde a procuré à tous les hommes. Accueillons ces nouveaux-nés chez nous aujourd'hui en les reconnaissant sous les traits les plus vulnérables des migrants, des exilés, nous rappelant sa parole. Venez le béni de mon Père recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire j'étais un étranger et vous m'avez accueilli. En vérité je vous l'ai dit dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères c'est à moi que vous l'avez fait. Chers frères et sœurs aujourd'hui le Christ est né et nous vivons en lui. Participant au mystère de l'abaissement du vin et de l'incarnation nous vous souhaitons de bonnes fêtes renouvelées et imprégnées que nous sommes par la grâce et la vérité du Père Céleste qui se manifeste en Jésus-Christ par le Saint-Esprit le Consolateur de la vie de l'Église. En mon nom personnel et au nom de mes frères évêques membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France je vous souhaite une très belle et lumineuse fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Le 16e congrès de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale s'est tenu du 1er au 4 novembre dernier à Sainte-Tulle dans les Alpes de Haute-Provence. 500 congressistes rassemblés autour du thème et vous serez mes témoins ont participé au service liturgique conférence plénière et à de nombreux ateliers de réflexion. De nuit Clément nous avons la joie de vous rencontrer ici à ce congrès qui est un congrès donc triannuel de la Fraternité dont vous êtes actuellement le président. C'est une grande joie parce que nous savons que depuis votre douce enfance vous baignez dans le milieu de l'église orthodoxe et aujourd'hui vous êtes médecin et nous avons eu plusieurs personnes qui ont dit mais pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas à un médecin orthodoxe quels sont les défis actuels de cette médecine contemporaine ? Merci de me donner la parole Père Nicolas je suis médecin je suis gynécologue obsétricien c'est-à-dire que je m'occupe surtout de l'acte des grossesses et je fais un peu de chirurgie aussi à côté en sachant que il y a plusieurs niveaux je pense que le défi de la médecine actuelle on voit bien que d'un côté on a une sorte de restriction de l'humain à la génétique qui est vraiment la découverte de ce début du 21ème siècle et où l'église mais on voit qu'il y a d'autres courants moi je vois que dans mon service par exemple les psychologues on s'accorde tous pour dire que l'humain n'est pas que la génétique l'humain c'est aussi le souffle donc tout ce qui est la dimension de l'esprit et nous en tant qu'orthodoxes on peut rajouter la dimension spirituelle et tout ça bien sûr dans la notion de la personne et je pense qu'en tant que médecin orthodoxe il y a quelqu'un qui m'éclaire beaucoup c'est Mgr Blum Mgr Antoine Blum dans son livre La vie, la maladie, la mort il était comme vous il était médecin exactement et je pense que ce qui est très important dans le soin mais dans la vie en général c'est la présence la présence qu'on a à l'autre c'est à dire de vraiment tendre, tâcher d'être réellement présent à l'autre ici, maintenant pas forcément longtemps mais dans le soin je suis vraiment dévoué à la personne corps et âme et mon corps aussi parce qu'il y a vraiment toute l'expression du langage corporel il n'y a pas que le verbe mais c'est vraiment notre être dans sa globalité notre personne qui va à la rencontre de l'autre le malade étant vraiment plus dans une situation de grande vulnérabilité de grande impudeur donc voilà pour essayer de le restaurer dans son humanité souffrante mais dans son humanité éclairée par justement cette dimension et cette notion que nous on a de notre foi qui nous guide et qui illumine le fait qu'on n'est pas seul avec lui même si le médecin le patient je ne sais pas s'il est croyant ou pas c'est pas la question mais moi je ne parle pas du tout de religion mais j'essaye de tendre vers une présence voilà en sachant que je ne suis pas seul à être avec lui ça je pense que c'est très fondamental en sachant qu'on a la médecine qui quand même essaye de retrouver un humanisme on parle beaucoup d'empathie de bienveillance et que nous on a cette dimension mais qui dépasse cela parce que voilà la dimension humaine est plus riche voilà transcendée par notre foi et après je pense que ce qui est très important en tant que médecin par rapport à tous les débats d'éthique de bioéthique c'est pas tant la place de nous par rapport à la médecine c'est comment plutôt l'église alors qu'est-ce que ça veut dire que l'église mais comment on peut essayer de dégager un langage d'éthique par rapport à l'église et aux fidèles en sachant qu'il y a une chose qui est fondamentale à comprendre c'est que comment la médecine au XXème siècle on a fait plus de découvertes en médecine que le reste de l'histoire de l'humanité il semble limite on pourrait dire qu'en 18 ans on a fait quasiment plus de découvertes que dans le XXème siècle donc il y a un emballement de la technologie et moi je fais de l'obsétrique et justement dans l'obsétrique on voit comment on rentre un peu dans l'intimité de la grossesse avec l'échographie maintenant des prises de sang qui permettent de prédire d'analyser les gènes du bébé à venir et comment avant la maladie elle est pas nouvelle mais avant les enfants mal formés ils naissaient soit ils mourraient in utero ils supportaient pas l'accouchement ou quand ils naissaient on les abandonnaient la médecine de toute façon ne pouvait rien pour eux donc il y avait une passivité et maintenant en fait ce qu'il faut bien prendre conscience c'est qu'on a inversé ce rapport en sachant que maintenant on peut annoncer aux parents qu'il y a des malformations plus ou moins graves certaines qui sont tout à fait viables mais d'autres qui sont avec des enfants qui n'ont pas forcément conscience de leur propre conscience on prédit tout enfin beaucoup de choses et la médecine peut faire vivre cet enfant ne serait-ce que dans des fonctions végétatives juste le coeur enfin une respiration et une pulsation cardiaque mais après rien d'autre au niveau du cerveau ne peut se développer par exemple donc on a des situations qui sont très dures et où du coup les parents sont confrontés à un choix en tout cas la société leur offre le choix et c'est comme aussi dans la capacité de faire vivre prolonger la vie on est dans la 4ème 5ème génération on se retrouve avec des familles qui ont des gens qui vivent de plus en plus longtemps avec l'usure liée à la vieillesse et que du coup cette position de fin de vie aussi la médecine jusqu'où doit-on aller jusqu'où peut-on aller et là l'église doit parler alors après l'église je ne sais pas à quel niveau c'est mais en tout cas ce qui est important c'est qu'il y ait cette prise de conscience du clergé entre autres que leurs fidèles peuvent être amenés à se retrouver dans une situation de choix et je pense que c'est important que l'église offre ce choix parce qu'il y a une tension entre forcément l'église il ne faut pas refuser le choix il faut qu'il y ait cette possibilité parce qu'il y a une confrontation une tension entre le christianisme qui doit défendre les plus faibles typiquement l'enfant l'embryon le fœtus le vieillard les gens en situation de grande vulnérabilité et en même temps on ne peut pas être sourd à la souffrance d'une famille d'un couple d'une fratrie qui est déjà en place de ceux qui sont entour de l'infertilité de la souffrance que peut représenter l'infertilité par exemple et donc entre les deux alors il y a le principe d'économie bien sûr mais je pense qu'il faudrait que de manière audible on puisse dire qu'il y a une possibilité d'un choix mais que le choix forcément nous engage dans une conscience une conscience qui doit être éclairée soutenue peut-être par le prêtre la communauté qu'il faut pouvoir en parler sans forcément parce qu'on a des fois un peu l'impression que la morale elle est trop moralisante voire stigmatisante donc il y a une parole d'ouverture parce qu'il faut prendre conscience je pense que la médecine a renversé et que des fois on a vraiment on devient plus acteur alors on est quand même pas acteur de sa maladie mais dans certaines situations il y a des choix que les parents par exemple pour leur enfant peuvent être amenés à faire et il faut juste être capable d'entendre et que le peuple de Dieu qui se sent des fois un peu désemparé je pense par l'évolution de la technique et comment cette confrontation qui est au moins des espaces alors des espaces comme ici à la fraternité justement on peut parler librement mais peut-être qu'on peut aussi un enseignement au niveau du clergé des évêques une prise de conscience voilà et je pense qu'est-ce qui est important c'est d'éveiller les consciences sans se substituer à elles comme dit le pape François mais qui est une belle parole je pense cette possibilité du choix mais un choix de liberté de choix mais de responsabilité et d'engagement et sans oublier aussi ce que disait Constantin Sigoff la miséricorde de Dieu la possibilité du pardon en fait il faudrait introduire tout ça dans la pastoral concrète exactement et est-ce que là il y a un espoir que des médecins comme vous et d'autres puissent peut-être partager des choses avec les fidèles et est-ce qu'il faudrait peut-être inventer je ne sais pas pas une institution mais un service où les gens puissent s'adresser pour une sorte d'éclaircissement orthodoxe telle et telle problématique médicale je ne sais pas quelque chose dans le genre oui je sais qu'il y avait à Clamart l'hôpital de Clamart il y avait un service mais plutôt orienté sur le judaïsme enfin je pense oui oui je me rappelle oui on pourrait c'est une bonne idée réfléchir à quelque chose comme ça et des gens comme vous alors moi je suis de toute façon je suis persuadé que il faut déjà je suis là pour essayer déjà d'informer enfin d'éclairer sur cette possibilité parce que ça peut vraiment soulever des souffrances vraiment très importantes et moi en tout cas je suis tout à fait disponible je sais que maintenant à Saint-Serge j'ai quand même un enseignement dédié à la bioéthique avec Yulia Vidovi qui une fois elle m'a fait venir comme ça on peut échanger moi je suis tout à fait au contraire prêt et demandeur à aider dans cette direction on peut dire que dans ce sens et dans cette perspective permettez-moi de vous remercier pour tout ce que vous nous avez dit et peut-être on trouvera encore une occasion pour évoquer ce sujet parce qu'il est brûlant tout à fait vous êtes d'accord avec grand plaisir alors mille merci je vous en prie merci à vous merci cette année l'atelier sur le chant liturgique en langue locale qu'animait Cyril Sologoub a retenu toute notre attention bonjour à tous je vous souhaite la bienvenue à cet atelier sur le chant liturgique en guise d'introduction je voudrais dédier ces quelques mots à la mémoire du père Nicolas Lowski voilà le père Nicolas Lowski comme vous savez nous a quitté il y a un an précisément je voudrais lui rendre hommage pour tout ce qu'il a apporté dans le domaine du chant liturgique il a eu un rôle de pionnier dans cette démarche à essayer de dégager le sens théologique du chant liturgique alors tout d'abord en ce qui concerne sa pratique et bien c'est quelqu'un qui a été initié au chant liturgique à la liturgie de façon générale dans un groupe très particulier d'émigrés russes qui avait très vite ressenti la nécessité de célébrer en langue française précisément pour témoigner de l'orthodoxie et que pour que ce témoignage soit plus authentique plus efficace et bien il fallait qu'il se fasse au travers de la liturgie entre autres et de la liturgie en langue française ensuite il a été initié au chant liturgique par un grand maître Maxime Kowalewski il a cherché tout au long de sa vie à adapter au mieux les mélodies slavones aux spécificités de la langue française et le deuxième grand apport du père Nikolaewski ça a été cette approche théologique il a été poussé orienté dans cette voie par son autre maître qui était Léonid Ouspensky et qui avait fait la même démarche avant lui en ce qui concerne l'icône et donc Léonid Ouspensky avait suggéré au père Nikolaewski d'initier une démarche analogue en ce qui concerne le chant liturgique il l'a fait nous avons ici un livre qui récapitule toute l'expérience du père Nikolaewski dans cet ouvrage qui s'appelle Essai sur une théologie de la musique liturgique que vous devez tous avoir lu évidemment et la première chose c'est que pour fonder son analyse le père Nikolaewski se fonde sur les décisions du concile de Nicée II c'est là où le père Nikolaewski est audacieux il dit ce qui a été décidé sur l'icône s'applique aux tous les arts liturgiques et donc en particulier aux chants liturgiques vous avez compris que ce livre se place dans la filiation du livre de la théologie de l'icône de Léonid Ouspensky il applique la même démarche la même volonté de dégager le sens théologique donc l'icône un art liturgique majeur évidemment et le père Nikolaewski sur le chant finalement le chant liturgique doit de même que l'icône de même que l'évangile attester de la réalité de l'incarnation et contribuer à la prédication évangélique et puis évidemment il rappelle le cadre liturgique de cet art qui est le chant il ne s'agit pas d'un chant profane mais il s'agit d'un chant qui se pratique dans le cadre de la liturgie c'est pour ça qu'on précise chant liturgique et bien ça également ça implique un certain nombre de choses en particulier que le chant lorsqu'il est liturgique ne doit pas rentrer en contradiction avec l'esprit de la liturgie le père Nikolaewski insiste sur cette union très intime qu'il y a entre la parole et la musique dans le chant liturgique il y a des épousailles je pense que la formule est du père Nikolaewski des épousailles théologiques qui se produisent entre la parole et le chant la musique il a cette formule que j'aime beaucoup dans l'union parole-musique dans la liturgie la parole chante et la musique proclame la parole chante et la musique proclame Toi qui au-delà de tout entendement et de toute parole et la mère de Dieu tu as inélobablement confronté dans le temps celui qui est l'homme du temps c'est toi que nous les fidèles magnifions d'un seul cœur c'est une grande joie de vous retrouver ici dans le cadre de cette conférence j'imagine que beaucoup de nos téléspectateurs s'intéressent à ce que vous vous faites ces derniers temps je ne vais pas vous publier je porte comme on dit en France deux casquettes j'enseigne à l'université de Kiev puis par ailleurs je dirige une maison d'édition qui s'appelle l'esprit et la lettre dur et littéra et donc nous tradisons beaucoup je crois que c'est une manière aussi de combler les lacunes dans les bibliothèques post-soviétiques très marquées par l'athéisme d'État par l'emprise idéologique communiste et on sent ça aussi notamment en Ukraine j'imagine oui pour l'Ukraine je crois il est temps aujourd'hui de penser très concrètement à deux millions de réfugiés deux millions de réfugiés du zone de Donbass dans un pays qui n'a pas de l'économie de l'Allemagne ça veut dire que l'engagement social c'est précisément quelque chose qui parle directement au coeur d'une quarantaine de millions d'habitants d'Ukraine le domaine dont vous vous occupez peut peut-être sembler à certains un peu éloigné de la vie quotidienne mais on m'a dit qu'au contraire il y a une sorte d'un éveil absolument vous avez parfaitement raison il y a un très grand je dirais élan à la fois intellectuel notre université est remplie par les gens de grands talents donc c'est l'inspiration qui nous vient des générations qui arrivent qui sont plurilingues qui sont très curieux qui s'intéressent à étudier donc nous sommes très très motivés par cette jeunesse de notre université de l'académie Mohila et on a des grands projets avec la France en particulier dictionnaire des intraduisibles vocabulaire des philosophies européennes nous publions à Kiev en traduction en 5 volumes en vous regardant je me disais qu'il y a eu pendant des longues années un homme originaire de Kiev qui a marqué la vie aussi de l'immigration russe le père Basile Zinkowski qui était bien sûr mon professeur à l'Institut Saint-Serge et qui était je pense une figure on se rappelle de lui à Kiev ah oui il est réédité régulièrement les deux volumes de l'histoire sur la philosophie russe publié chez Gallimard en français traduit tout de suite en anglais ça reste un manuel des bases son talent à la fois philosophique et pédagogique et pastoral et pastoral il a lancé mouvement pour la jeunesse en 1923 donc mouvement qui a précédé beaucoup des mouvements connus la serre l'action des étudiants russes et puis il était à Kiev professeur à l'université de Kiev avant d'être émigré à Paris il était ministre dans le gouvernement temporaire ukrainien et ensuite toute sa vie jusqu'à 1962 à Paris il a fait tout pour voilà traduire les cultures et rendre intelligible le message essentiel il y a réédition de ses livres et c'est un bon moment de relire aussi sa réflexion sur le dialogue entre l'occident et la culture russe il était très conscient du fait qu'il était ukrainien tout en étant tout à fait russe c'était pas difficile à l'époque je voudrais vous au nom de nos téléspectateurs vous remercier de venir régulièrement et en espérant que dans peu de temps nous aurons de nouveau l'occasion de nous parler merci merci pour tous qui avaient été baptisés en Christ vos opérs revêtus le Christ alléluia pour tous bien vous êtes baptisés en Christ vos hommes alléluia alléluia pour tous le Christ le Christ alléluia Sous-titrage ST' 501